Chère Tidiane Sissé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidji. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Djani, a fixé les prix de cession des engrais minéraux subventionnés pour la campagne agricole 2024-2025. Le prix de l'urée subventionnée est ainsi fixé à 190 000 francs CFA la tonne, soit un taux de 48,112%. Qu'en pensez-vous exactement ? Écoutez, moi, je pense que pour ce qui est de la diminution des intrants, je pense que ceci est quelque chose de très utile parce que, comme vous le savez, le monde traverse des moments extrêmement difficiles. et je pense que, comme ils l'avaient promis, ils avaient dit qu'ils vont aider le monde rural pour propulser l'économie parce que, comme vous le savez, avec l'agriculture, c'est seulement les vieux qu'on peut vraiment propulser notre économie pour vraiment être vraiment dans... Parce que, comme vous le savez, il y a le problème de la souveraineté alimentaire et nous dépendons beaucoup des produits alimentaires de l'extérieur. Donc, c'est à partir de l'agriculture qu'on pourra vraiment pouvoir faire l'équilibre de la balance commerciale. Et je pense qu'à ce niveau, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais par contre, nous avons des difficultés parce que nous n'avons pas encore reçu ces intrants et que, par contre, aussi, les semaces ne sont pas encore arrivés et nous n'avons pas les prix de cession des semaces. Donc, il y a toute une confusion au niveau du monde rural. Et par contre, aussi, on est en train de nous faire des inscriptions dans certaines commissions et de manière individuelle et les paysans se disent « Est-ce que cette situation est meilleure que la situation antérieure ? » Et tous ces problèmes réunis, vraiment, nous donnent certaines perplexités parce que nous sommes entièrement confus et nous ne savons pas comment il faut procéder pour vraiment… On parle d'une baisse de plus de 22% du prix des engrais annoncés, donc, pour la campagne agricole. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vrai, on a baissé le prix de l'engrais, mais ce n'est pas l'engrais qui est le déterminant parce que ce sont des semaces qui sont les déterminants. L'un des déterminants les plus importants parce qu'avant de faire de l'engrais, il faut semer. Et nous n'avons pas encore reçu les prix de cession de semaces et nous sommes en train de nous inscrire dans les commissions de manière individuelle et nous ne savons pas comment ça va se passer pour vraiment faire la distribution de ces semaces. Et non pas… On n'a même pas le prix, mais nous n'avons pas comment il faut faire pour vraiment recevoir nos semaces. Et donc, le phosphate est subventionné à 100% soit 115 000 francs CFA. La tonne, qu'en est-il réellement ? Pour ce qui est du phosphate, je pense qu'aussi, il faut faire un éclaircissement parce que le phosphate, c'est pour fertiliser le sol. Donc, je pense qu'à ce niveau, le phosphate est totalement différent de l'engrais. Et pour le phosphate, il faut 5 ans pour vraiment régénérer le sol. Successivement, 5 ans pour régénérer le sol. Donc, si je comprends bien, on nous a dit qu'on a mis plutôt la stratégie sur la fertilisation des sols. Pour cette année-ci, on a fait beaucoup de phosphate par rapport à l'engrais. Et je pense qu'à ce niveau, on risque d'avoir des spéculations des prix d'engrais qui seront vraiment très exorbitants. et je pense qu'à ce niveau, cette diminution ne pourra pas bénéficier du moindre rôle. Parce que quand il y aura beaucoup de phosphate et sans l'engrais, je pense que l'engrais va avoir un prix très, très, très élevé. Et ceci, peut-être, ne profitera pas aux paysans. Et c'est l'engrais qui peut faire augmenter les productions. 35 000 tonnes de phosphate distribuées gratuitement aux producteurs. Comment trouvez-vous cette situation ? Non, mais c'est très bon. Mais je pense que la projection, c'est pour 5 ans. Donc, pour cette année-ci, c'est peut-être le phosphatage de sol. On dit le phosphatage de sol. C'est de mettre ça pour cette année-ci et de l'année prochaine jusqu'à 5 ans pour espérer avoir vraiment la régénération du sol. Ceci est très bon parce que les sols sont lessivés. Je pense qu'à ce niveau, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais moi, ce que j'attire l'attention, c'est parce que le phosphate et l'engrais sont deux choses qui sont différentes. Parce que pour l'engrais, je pense que c'est utile pour la culture qui est en train de se faire, pour la culture présente. Donc, je pense que l'engrais est utile pour doper notre agriculture. Et si on accentue beaucoup sur le phosphatage qui est de 5 ans et sans pour autant amener beaucoup d'engrais, comme on a dit, la diminution de l'engrais ne pourra pas être bénéfique aux producteurs. D'autant plus que si on a moins d'engrais et que la demande est forte, on aura vraiment une hausse vraiment élevée de l'engrais. Et cela va causer des problèmes pour le producteur. Alors, le ministre a ordonné également la mise en application de selles relatives à la réduction des inégalités de genre dans les activités agricoles en vue d'autonomiser les femmes. Comment trouvez-vous ces décisions ? Écoutez, moi, je pense que tous ces problèmes-là, ça se trouve dans la loi agro-silvopostoral. Donc, je pense que l'État, c'est son devoir de faire l'équilibre pour vraiment mettre toutes les populations dans des situations économiques favorables. Donc, je pense que les femmes ont été laissées en rade. Je pense qu'à ce niveau, il y a une lutte avec les organisations des femmes. Et je pense que ces femmes sont en train de faire un travail très, 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 très normal. Parce que vraiment, maintenant, avec l'évolution des sociétés, les femmes ont des charges. Et je pense que c'est vraiment normal de les éclos et de les terres et qu'elles puissent travailler. Parce que des fois, elles ont des enfants à faire nourrir, à faire élever, à les mettre à l'école, des choses comme ça. Et je pense que j'ai du devoir de l'État d'équilibrer tout ça là pour vraiment les donner des terres, pour qu'elles travaillent, pour vraiment subvenir à leurs besoins. Alors, le président Basiro Diomaïfaï a récemment fait, donc, ou bien effectué une visite à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales FIARA. Cette visite avait, donc, pour but de se tenir et de promouvoir les initiatives locales dans les domaines de l'agriculture. Quelle analyse faites-vous de cette visite ? Eh bien, moi, je pense qu'ils ont vraiment des vœux pieux pour vraiment faire avancer l'agriculture. Mais je pense qu'il faut vraiment les assises de l'agriculture pour qu'en fin de compte, nous puissions vraiment faire un programme aussi ambitieux parce que c'est vrai qu'ils ont tous les vœux possibles pour vraiment faire l'agriculture vraiment un des piliers de l'économie. Mais je pense qu'il y a certains trucs qu'ils ne peuvent pas aussi connaître parce que moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de leur charmer. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est des gens qui ne sont pas aussi... je ne peux pas les qualifier, mais ce ne sont pas des gens qui sont tellement clairs à leur démarche. Je pense qu'il faut qu'on fasse des assises de l'agriculture et que les gens puissent donner leurs avis. Et nous, en tant qu'organisation, nous avons des avis à émettre et que je pense que si on tient compte de ces avis, peut-être qu'on pourra vraiment faire quelque chose de très légal et de très normal. Et je pense que c'est à ce niveau, peut-être que l'ambition qu'ils ont eu à décliner puisse vraiment prospérer. Sinon, peut-être que les gens vont les détourner pour les mettre dans des situations où les agriculteurs, peut-être que tous les agriculteurs ne pourront pas, de manière inclusive, être dans certains programmes. et les efforts qu'ils feront, ces gens-là peuvent les capter. Je pense qu'aussi, il faut qu'ils fassent prudence dans tout ce qu'ils font et pour cette année-ci, faire focus pour que l'agriculture de cette année-ci, on puisse optimiser les résultats. Et peut-être, après la campagne hivernale, réunir les gens à ce niveau. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'avis qui vont se dégager. Comme l'a dit le président, on est en train de faire quelque chose. Si vraiment, si ça ne marche pas, on pourra encore retourner pour réfléchir et peut-être faire autre chose qui sera meilleure que ce que nous avons pensé. Donc je pense que, dans cette ordre d'idée, je pense qu'il faut qu'ils fassent de sorte que cette année-ci, c'est très court, l'hivernage n'est pas loin. Donc il faut qu'ils fassent focus pour donner tous ces intrants et ces semaces à temps et peut-être laisser à l'année prochaine réfléchir toute l'année et avoir un programme déterminant pour l'agriculture. Très bien. Et quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous avez donc besoin actuellement pour faire votre travail convenablement ? Tout ce que nous avons besoin, c'est l'engrais et les semaces parce que ce sont les déterminants les plus importants. Peut-être que le matériau agricole est là, on ne l'a pas encore eu, mais ce que nous comptons avoir le plus tôt possible, c'est les semaces et les engrais. Et ça traîne. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de regarder. Moi, je les ai dit très tôt. Il faut qu'ils sachent que l'horizon de la pluie n'est pas loin et que s'ils ne prennent pas attention avec tous ces détails qu'ils sont en train de voir, ça risque vraiment d'aller dans l'hivernage et ceci ne profitera pas aux paysans. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'ils nous amènent les intrants et de ne pas se fier des enquêtes qu'ils sont en train de faire parce que, comme je vous ai dit tantôt, dans les commissions, individuellement, les gens s'inscrivent, mais on risque d'avoir un quota beaucoup plus élevé que le quota qui était là. Et ce quota-là, est-ce qu'ils donneront aux paysans ? Est-ce que c'est un quota qui sera vraiment aux avantages des paysans ? Parce que tous ceux qui vivent dans le monde de là ne sont pas paysans. Donc, les gens, quand ils vont s'inscrire individuellement, cela n'induit pas que ceux qui s'inscrivent ce sont des paysans. Donc, c'est ça, le problème. Donc, je pense que les paysans sont en train de douter parce qu'ils disent que est-ce que la situation antérieure et cette situation qui existante, est-ce que ne sont pas pareilles ou bien la situation antérieure n'est pas plus meilleure ? Parce qu'auparavant, on s'inscrivait avec le paiement des impôts et des mairies avec des carrés et c'est à partir de ces carrés qu'on distribuait les semences. Mais maintenant, on a changé complètement la formule pour aller individuellement s'inscrire. Tu vois un paysan qui va, il dit qu'il a 3 hectares, 4 hectares. Est-ce que l'information a véré ? Nous, nous posons vraiment un point d'exclamation. Très bien. En tout cas, merci, chère Tidiane Sissi, d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général des agriculteurs du bassin Arachidji. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. Votre disponibilité. Merci. Merci. Merci.